L'espoir d'une magie, c'est nous les deux. Ok? Rêvons aucun rêve, n'est impossible. Donnez-nous les moyens. Vous avez tous les moyens aujourd'hui sur Internet. Je ne trouvais plus d'excuses pour ne pas avancer dans la science. On m'avait proposé d'aller en Algérie pour faire une pharmacie. Mais quand ma maman ne voulait pas, j'ai dit alors j'ai choisi d'aller faire la pharmacie. Parce que ce qui avait fait SE, on disait pour aller faire le médecine, il fallait faire la pharmacie. Voilà comment je suis finie en pharmacie. Nous tendons vraiment vers la retraite maintenant, mais on se débat avec les hommes, parmi les hommes. Donc, quand je suis allé en France, j'étais dans la même classe que Clévinet. On travaillait ensemble, jusqu'à 3h du matin, il peut le confirmer. On ne faisait que s'exercer. Donc, je parle, je dis, ça pour les étudiants de la phase qui sont ici, c'est le travail qui paye. L'intelligence a certes une place, mais l'effort paye certainement. Est-ce qu'il n'y a pas de la contraception dans nos traditions ? Donc, ma thèse d'exercice en pharmacie, c'est sur les méthodes traditionnelles de contraception. Amile Bambana, Sonique et Sénopo, j'ai surné le Mali pour essayer de recenser les informations à la matière. Donc, c'est une thèse d'exercice que j'ai fait sur les méthodes traditionnelles de contraception. Comme je suis dans un labo, la vocation du laboratoire, c'est de faire vraiment la valorisation de nos produits locaux. Donc, à ce titre, j'ai eu à développer beaucoup, beaucoup de produits, dont certains sont actuellement sur le marché, avec des transformateurs, des entrepreneurs que j'ai eu à former après. Il y a beaucoup de femmes qui se sont sacrifiées pour l'émergence, pour le développement des domaines scientifiques. Pour cette édition, nous avons voulu célébrer la femme scientifique et à travers cette célébration, donner l'occasion à vous de connaître certaines de ces femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada